Les événements se précipitent à la Commission électorale nationale indépendante. Les candidatures affluent chaque jour. A la veille de la clôture de la phase de dépôt des candidatures, Léon Kengouadondo, président national de l'Union des Forces du Changement, UFC, parti de l'opposition, a aussi déposé sa candidature. Actuel président du Sénat, Léon Kengouadondo se porte ainsi candidat à la présidentielle. Je m'importe candidat, je compte sur le soutien et sur la confiance du peuple congolais. Ayant dirigé tous les trois pouvoirs traditionnels de l'État, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et maintenant le pouvoir législatif, Je connais bien ce pays, ses hommes, ses problèmes, ses défis, ses potentialités et ses relations. La candidature de Léon Kengouadondo vient relancer les débats du candidat unique de l'opposition à en croire l'homme de la rigueur. Comme on l'appelle, rien n'est encore perdu. Hélas, à ce jour, cette candidature commune pour l'ensemble de l'opposition n'est pas encore arrivée. Les concertations se poursuivent entre les candidats déclarés. Le dialogue n'est donc pas rompu. Et juste après, Léon Kengouadondo et les militants de son parti politique, l'UFC ont pris la direction du bureau central de la Commission électorale nationale indépendante où il a signé le code de bonne conduite des élections initié par la CENI au parti politique. Aujourd'hui, le camp de l'opposition compte déjà trois candidats. Etienne Tisekedi de l'UDPS, Vital Kamiré de l'UNC et Nzanga Mobutu de l'UDEMO. L'opposition se présente aujourd'hui en deux ailes. Celle dite de Fatima et l'autre de Sultani. Une véritable course au pouvoir avec des programmes de gouvernance à projections différentes.